Maintenant, est-il possible que dans cette bataille entre le bien et le mal, que le diable utilise peut-être des phénomènes paranormaux extraordinaires pour préparer une tromperie des derniers jours qu'il fera s'abattre sur le monde ? Il fut un temps où nous pensions que quiconque parlait des ovnis, des objets volants non identifiés, devait être un fanatique un peu fou. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un intérêt croissant pour les événements extraterrestres, les observations d'ovnis et d'objets volants non identifiés ? Les gens partout dans le monde ont signalé des rencontres avec ces ovnis au cours des dernières années. Si vous connaissez quelque chose sur le cinéma, j'espère que vous n'en savez pas trop. Vous remarquerez que les films qui sont sur des ovnis, des objets volants non identifiés, des voyages intergalactiques, des superproductions qui génèrent des millions et des millions de dollars. Mais les responsables gouvernementaux aux Etats-Unis et dans beaucoup d'autres nations ont enquêté sur ces phénomènes aériens non identifiés et ont commencé à déclassifier des documents et à déclassifier des vidéos et à produire des rapports pour un public curieux. Donc vous devez vous poser quelques questions. Les extraterrestres visitent-ils vraiment notre planète ? La Bible dit-elle quelque chose à propos de ces êtres d'une autre planète ? Sont-ils réels ? Est-ce que c'est un gros canular ? Est-ce que nous n'aurons jamais des contacts avec des êtres extraterrestres ? Est-ce que ces observations sont réelles ou est-ce que c'est juste un grand canular ? Récemment, et c'est ce qui m'a incité à préparer ce message ce matin, récemment, le Pentagone a déclassifié un certain nombre de documents sur des objets volants non identifiés. Les médias ont repris l'histoire et voici ce que nous en savons. Si vous suivez les nouvelles, vous avez remarqué que le Congrès a fait passer une loi de dépense de 2,3 millions de dollars pour une aide pendant la période du coronavirus. Ça a été adopté en décembre 2020. Mais saviez-vous que dans cette enveloppe cachée, il y avait une stipulation obligeant le ministère de la Défense et le bureau du directeur du renseignement national à fournir un rapport non classifié sur des objets volants non identifiés au Congrès dans les six mois ? Il devait compiler ce que le gouvernement savait sur ces objets volants non identifiés qui explosent au-dessus du sol aérien états-unien. Maintenant, le rapport tant attendu vient d'être publié. Maintenant, il n'y a que neuf pages. Mais il nous en dit plus sur ce sujet que tout ce que le public états-unien n'a jamais su auparavant. Donc, je le lisais et j'étais assez choqué et surpris de ce que le gouvernement sait et ce qui est contenu dans ce rapport remis au Congrès. La première chose qui était intéressante, et c'est ce que nous savons, au cours des dernières années, le gouvernement a signalé 144 contacts avec ces ovnis ou objets volants non identifiés par des pilotes militaires. En plus de cela, la plupart d'entre eux viennent de 2004 à 2021, mais la grande quantité a lieu au cours de ces deux dernières années. Maintenant, alors qu'ils examinèrent ces 144 rapports de pilotes militaires, ils n'ont pu en identifier qu'un seul, qui était une sorte de ballon dégonflé qui volait dans le ciel. Quelqu'un a pensé que c'est un objet volant non identifié. Mais le reste demeure inexpliqué. Maintenant, dans un total de 18 de ces rapports, selon le rapport publié par le Pentagone il y a quelques cent semaines, ils ont signalé que ces ovnis avaient des schémas de vols inhabituels, qu'ils pouvaient résister à un grand vent, un vent contraire, qu'ils pouvaient s'éloigner très rapidement, sans enregistrement ou indication de propulsion à réaction, qu'ils pouvaient aller contre le vent. Ils ont également commencé à remarquer que, sur un certain nombre d'entre eux, un petit nombre, que l'armée avait capté l'énergie des radiofréquences provenant de ces observations. Dans 11 cas, des pilotes de lignes états-unien ont déclaré qu'ils avaient failli percuter des ovnis. Maintenant, l'une des questions fondamentales que nous devons soulever, c'est, est-ce que cette planète a jamais été visitée par des extraterrestres ou des êtres de toute forme, hors de cette atmosphère ? Sommes-nous dans cet univers seul ? Est-ce que la planète Terre est la seule planète peuplée de notre univers ? S'il y a des êtres sur d'autres planètes, à quoi ressemble-t-il ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous et moi, aujourd'hui, dans cette bataille entre le bien et le mal, dans la grande controverse entre Christ et Satan ? Maintenant, la Bible ne nous donne pas toutes les réponses concernant les objets volants non identifiés, mais elle nous révèle que notre planète est au milieu d'un conflit cosmique entre le bien et le mal et que nous ne sommes pas les seuls êtres créés de l'univers. Les bons et les mauvais anges se battent pour notre esprit. Ils se battent pour la suprématie du monde. Alors remarquons quelques instants les preuves dans la Bible pour une vie sur d'autres planètes. Remarquons ces preuves dans les Écritures. Maintenant, est-il possible que, dans cette bataille entre le bien et le mal, le diable utilise des phénomènes paranormaux extraordinaires pour préparer une tromperie des derniers jours qu'il fera s'abattre sur le monde ? Donc, en premier lieu, y a-t-il des preuves pour une vie sur une autre planète ? Et si c'est le cas, quel genre de vie est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des êtres déchus ? Est-ce que c'est des êtres non déchus ? Regardons le livre de Job, Job chapitre 1. On regarde là, Job, le premier chapitre, pour essayer d'obtenir une image de cette grande controverse entre le bien et le mal. Job chapitre 1. On regarde là au verset 6. Or, les fils de Dieu. Les fils de Dieu, dans un passé lointain, dans les millénaires du passé, milliers d'années dans le passé, qui se rapportent à notre futur présent. Il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter un jour devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc ici, vous avez un texte dans la Bible qui dit qu'il y a cette réunion au ciel. Dans cette réunion du conseil au ciel, les fils de Dieu, et nous devons découvrir qui ils sont. Évidemment, ce ne sont pas des êtres déchus, parce que s'ils étaient déchus, on ne les appellerait pas les fils de Dieu. Donc il est dit, les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel. Et Satan est venu parmi eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et il dit, « Je viens de la terre. » Donc évidemment, Satan est le prince du pouvoir de l'air. Il est le prince de ce monde. Vous vous souvenez, Jésus a dit que le prince de ce monde vient et il n'y a rien en moi. Donc évidemment, Satan représente cette planète, mais ses fils de Dieu doivent représenter d'autres planètes non déchues dans l'univers que Dieu a créées. Vous trouvez cela dans Job chapitre 2 également. Job chapitre 2 décrit cela à nouveau. Et il est dit, Job 2 verset 1, « Or, les fils de Dieu, donc c'est un jour différent, vers un jour se présentaient devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc vous avez ces deux réunions du conseil au ciel. Les fils de Dieu viennent se présenter devant le Seigneur. Satan vient en tant que représentant de la terre. La Septante est la traduction grecque de l'Ancien Testament par 70 érudits juifs. Quand la Septante traduit cette expression « les fils de Dieu », regardant à l'hébreu de cela, il est dit « les anges de Dieu ». Donc évidemment, Dieu a créé des êtres angéliques et ces êtres angéliques habitent différents endroits ou planètes dans l'univers. Au-delà de notre système solaire, Satan vient représentant la terre. Maintenant, la Bible enseigne-t-elle que Dieu a créé des mondes, non seulement, et pas seulement ce monde ? C'est le cas. Regardez Hébreu, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Si vous avez vos Bibles, regardez Hébreu 1. Et nous partons du fait que Dieu a créé différents mondes dans l'univers et qu'il existe des preuves bibliques pour ces mondes. Et qu'il y a une foule de bons anges, des êtres angéliques. Nous allons étudier au sujet de ces êtres angéliques ce matin et nous allons regarder les bons et les mauvais anges et voir le conflit entre le bien et le mal. Dans Hébreu, chapitre 1, le verset 1 et 2, il est dit « Après avoir autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, donc la parole prophétique, Esaïe, Jérémie, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, lisez la dernière phrase avec moi. Vous êtes prêts à lire ? « Par lequel il a aussi créé quoi ? » Créer quoi ? Les mondes. Donc, selon la Bible, il fut un temps où les Fils de Dieu sont venus se présenter devant lui. Ces Fils de Dieu sont des êtres angéliques. Ils apparaissent devant Dieu. Satan vient de la planète Terre pour se présenter devant Dieu. Dans Hébreu, chapitre 1, il est dit que Dieu a créé les mondes. Donc, dans ces mondes angéliques, dans ces galaxies lointaines des nôtres, ils ne sont pas tombés et touchés par le péché. La Terre est la seule planète, nous dit la Bible, qui est tombée par le péché. C'est ici, sur cette terre, que Christ est venu. Mais la Bible parle d'une innombrable compagnie d'anges hébreux 12, 22. La Bible parle d'environ 10 000 fois 10 000 anges. Et Daniel 7, versets 9 et 10. Dans Genèse 28, la Bible parle. Souvenez-vous, Jacob, fuyant son frère Esaü, il voit cette échelle descendre du ciel. Alors qu'il prie, les anges montent et descendent sur cette échelle. Nous avons été visités par des êtres de l'espace. Ce ne sont pas des êtres dans une soucoupe volante. Mais ce sont plutôt des êtres angéliques. Si vous pouviez ouvrir le rideau et voir avec nos yeux, divinement ou un, nous verrions de bons anges venir et visiter la planète Terre, nous trouverions, nous trouvons ces bons anges tout au long de la Bible. Ils sont envoyés comme des messagers de miséricorde au peuple de Dieu. À Abraham, ils sont venus avec des promesses de bénédiction. Vous vous souvenez, Abraham a rencontré deux étrangers s'approchant de sa maison. Les étrangers étaient des anges. Abraham les a reçus et ils ont béni toute la maison. Des anges se sont approchés de Lot et l'ont sorti de Sodome avant sa destruction ardente. Les anges ont nourri Élie alors qu'il était sur le point de périr de fatigue et de faim dans le désert. Des anges ont protégé Élysée. Et rappelez-vous qu'ils lui ont donné une vision. Élysée était piégée dans cette ville et son serviteur dit, « Hélas, maître, nous allons être attaqués, détruits. » Avec des yeux divinement éliminés, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ouvre les yeux et regarde, il y avait des chariots de feu avec des anges tout autour les protégeant. Des anges sont apparus à Daniel quand ils ont cherché la sagesse divine à Babylone. Les anges ont fermé la gueule des lions quand ils voulaient Daniel pour déjeuner et qu'eux n'étaient pas végétariens. Des anges ont délivré Pierre quand il était condamné à la mort dans le cas chaud d'Hérode et l'ont également dirigé vers Corneille pour amener le centurion romain à la vérité de Jésus-Christ. Des anges ont visité Paul en prison et Paul et Silas ont vu les portes de la prison renversées. Des anges saints, justes, sont les ambassadeurs de Dieu envoyés pour guider, protéger, impressionner, renforcer, délivrer son peuple. Les anges fidèles à Dieu sont les ambassadeurs de Dieu dans ce conflit. N'êtes-vous pas ravis parce que les bons anges sont plus nombreux que les mauvais anges, deux fois plus. Je vais vous montrer ça plus tard dans la Bible. N'êtes-vous pas ravis de savoir que le Dieu qui a envoyé des anges pour protéger, guider, diriger, renforcer ses enfants n'est pas endormi là-haut quelque part alors que nous le cherchons dans la prière. Il envoie des anges divins aujourd'hui pour repousser les forces de l'enfer afin que nous puissions triompher dans le conflit entre le bien et le mal. Tous les atouts que Dieu pouvait fournir pour notre salut, il les a fournis. Ici se trouvent trois passages puissants sur les anges, deux dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Psaume 91, verset 11. Psaume 91 et le verset 11. Prenez vos Bibles, revenez dans le livre de Psaume. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous ne sommes pas seuls dans le conflit. Le Dieu du ciel a envoyé ses anges. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Des êtres angéliques envoyés du ciel ont des ordres nous concernant pour nous protéger, nous guider, nous renforcer. Psaume 34, verset 7. J'ai choisi une belle nuance de ce verset. Dans la NIV, je vais le lire dans la New King James. Ensuite, je reviendrai à la NIV. Vous allez en saisir quelque chose. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Regardez ce que dit la NIV. Car l'ange de l'éternel est un gardien. Il entoure et défend ceux qui craignent l'éternel. Donc, quand le diable vient sur vous, avec les forces infernales du mal. Quand le diable vient vers vous, avec les forces démoniaques des ténèbres. Souvenez-vous. Psaume 34, verset 7. Car l'ange de l'éternel est sur ses gardes et il entoure et défend tous ceux qui craignent l'éternel. Hébreu 1, verset 14. Trois passages puissants. Trois passages puissants. Sur les anges justes, saints et bons qui nous entourent, nous protègent, nous défendent. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? Envoyez pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quelques passages disent pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ces bons anges nous entourent. Ces bons anges nous guident. Ces bons anges nous protègent. Lorsque vous vous agenouillez dans la prière, remerciez Dieu pour son amour. Remerciez Jésus pour le message du salut. Remerciez le Saint-Esprit pour avoir convaincu votre cœur. Et remerciez Dieu pour les anges célestes. Ces anges qui entourent et protègent, nous guident. Et maintenant, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas seulement des bons anges fidèles à Dieu qui cherchent notre bien. Mais qu'il y a également des mauvais anges cherchant notre destruction. La Bible enseigne qu'un tiers des anges ont écouté les mensonges de Satan et ont été trompés par Satan et sont tombés. Nous constatons cela dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 10. Ça a été tellement bien lu dans la lecture du texte en ce matin. Apocalypse, chapitre 12. On regarde là, à commencer au verset 7 à 10 et ensuite on va revenir au verset 4. Apocalypse 12, verset 7 à 10 et ensuite on revient au verset 4. Vous voulez encercler ces quatre mots, vous voulez les souligner et vous voulez les avoir profondément et de manière ineffaçable imprimés dans votre conscience. Ils ne furent pas les plus forts. Les mauvais anges qui se sont battus contre Jésus au ciel ne furent pas les plus forts là-haut et ne seront pas les plus forts dans votre vie. Les mauvais anges n'ont pas gagné cette bataille et à travers Christ, ils ne vont pas gagner la bataille dans votre vie. Jésus a chassé les mauvais anges du ciel et il va chasser les mauvaises influences de votre vie. Ils ne prévaudront pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon, Satan, fut chassé, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Maintenant remarquez que le diable est appelé le dragon et il est aussi appelé le serpent. Il est appelé le dragon parce qu'il détruit et le serpent parce qu'il trompe. Il trompe ce qu'il veut détruire et détruit ceux qu'il a trompés. Le grand dragon a été chassé. Le serpent a appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. « Si le diable avait des partisans au ciel dans un monde parfait et il a trompé un tiers des anges, n'en concluriez-vous pas que ces tromperies sont très, très puissantes et rusées. N'en concluriez-vous pas que s'il a pu tromper des anges dans un monde parfait, il nous faut alors bien comprendre comment vaincre ces ruses telles qu'elles sont alors qu'il essaye de nous tromper et de nous séduire. Maintenant, combien d'anges ont été chassés du ciel ? Revenez au verset 3. Un autre signe apparu dans le ciel et voici, c'était un dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes. Et il est dit, là, sept diadèmes sur sa tête, sa queue, c'est la queue du dragon, entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, c'est les anges, et les jetaient sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, combien d'anges n'ont pas été loyaux à Christ et ont été chassés du ciel ? Un tiers. Combien d'anges sont restés fidèles alors ? Vous êtes des bons étudiants de mathématiques, je le sais. Deux tiers des anges, vous voyez, ont été fidèles à Dieu. Donc, voici l'incroyable bonne nouvelle. Peu importe le nombre d'anges maléfiques que Satan avait, peu importe le millier qu'ils étaient, on ne sait pas, Dieu en a deux fois plus de bons anges. Cependant, peu importe le nombre de mauvais anges que Satan a, Dieu a des bons anges justes, saints, pour nous entourer et nous protéger. Maintenant, Satan est un grand trompeur. Il a trompé un tiers des anges. Et nous sommes dans une bataille. C'est un conflit entre le bien et le mal. C'est une grande controverse. Éphésiens 6, verset 12. Nous sommes dans une grande controverse entre le bien et le mal. Et nous voulons découvrir ce matin, dans cette bataille, comment pouvons-nous être victorieux ? Comment pouvons-nous tirer profit de tout ce que Christ nous a fourni ? Éphésiens 6, verset 12. Nous sommes dans une bataille. Et alors que nous entrons dans les derniers jours de l'histoire humaine, les attaques du diable ne deviendront pas moindres, elles deviendront plus féroces. Il utilisera son pouvoir de ruse, trompeur, pour en mouler nos esprits et le conformer à ce monde, pour nous conduire à la tentation et nous séparer de Christ. Mais nous n'avons pas besoin de craindre, parce que Jésus est plus puissant que le malin. Nous avons des anges célestes qui viendront à notre aide pour nous permettre de triompher des puissances des ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi ? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Qui sont les princes de ce monde de ténèbres ? Les mauvais anges. Contre les esprits méchants. C'est qui les esprits méchants ? Les mauvais anges dans les lieux élevés. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, nous ne combattons pas et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a une bataille. Mais la bataille, c'est pour votre esprit, la plus grande bataille de l'histoire de la terre. Ce n'est pas une bataille au Moyen-Orient, entre les forces opposées là-bas. Ce n'est pas une bataille pour Jérusalem. C'est la bataille pour l'esprit humain. Le diable fait tout ce qu'il peut pour capturer votre esprit. Il fait tout ce qu'il peut pour influencer vos pensées. Il fait tout ce qu'il peut pour déloger vos affections de Christ. Parce que le diable veut que le plus de personnes possibles soient perdues. Mais Dieu merci. Jésus a fourni le salut à tous. Dieu merci. L'Esprit Saint a fourni le pouvoir de vaincre. Dieu merci. Les anges célestes nous guident et nous aident, même dans les moments les plus difficiles, même dans les endroits les plus difficiles, même dans les circonstances les plus inhabituelles. Je vous ai raconté un certain nombre d'histoires sur mon cher ami Mikhail Kulakov. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit auparavant. Mikhail Kulakov était le président de notre œuvre de l'église adventiste du 7e jour à l'époque soviétique en Russie. Lui et moi étions de très très bons amis. Nous voyageons ensemble souvent dans la nuit soviétique et il partageait avec moi ses expériences en prison. Partageait avec moi ce que ça signifiait se tenir pour Christ. Partageait avec moi ce qu'il voulait dire quand il était opprimé par les forces du mal, quand le gouvernement essayait d'opprimer le peuple de Dieu là-bas. Il m'a dit qu'à une occasion, il a été mis en prison pendant cinq ans. Et pendant son séjour en prison, il priait, oh mon Dieu, oh mon Dieu, dans cette prison, apporte ta lumière, apporte-moi ta vérité plus profondément. Je lui ai demandé, c'était quoi le moment le plus difficile en prison ? Il m'a dit, marque la solitude. La solitude. Deuxièmement, la faim. Il dit, j'avais constamment faim. Il dit, troisièmement, le froid. J'avais froid, j'avais faim. Mon corps était affaibli par les conditions horribles et j'étais sur le point de céder dans ces circonstances. Et il m'a dit souvent, souvent, c'est comme si des anges étaient dans ma cellule. Souvent, c'était comme si la cellule était illuminée par la gloire de Dieu. Et il m'a dit, laisse-moi te raconter une histoire intéressante. Il a dit qu'en prison, il y avait beaucoup de rabbins, des rabbins juifs, et j'ai toujours voulu apprendre l'hébreu. Alors, mon cours de troisième cycle est devenu un cours de prison en hébreu. Les rabbins m'ont appris l'hébreu. Et puis, il a dit, je voulais apprendre le grec. J'ai rencontré un érudit grec en prison, un érudit grec du Nouveau Testament, et il m'a appris le grec. Et je voulais apprendre l'anglais. Alors, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a appris l'anglais. Il m'a dit, en prison, ces cinq années, j'ai appris l'hébreu, le grec et l'anglais. Quand il est sorti de prison, il a créé l'institut biblique russe de la Bible, l'institut de traduction de la Bible russe. Parce que l'ancienne Bible russe était écrite sous une forme de russe appelée le russe synodal, et c'est très difficile pour quiconque de comprendre. Alors, il est sorti de prison, et il a dit, maintenant, je connais l'hébreu de l'Ancien Testament, le grec du Nouveau Testament, je vais monter un institut de traduction biblique et traduire à partir des langues originales de l'hébreu. Dans l'Ancien Testament, le grec du Nouveau Testament, je vais traduire la Bible pour que le peuple russe puisse la lire. C'était un projet de dix ans, et il a traduit en russe. Et vous le voyez ici, à l'écran, c'est une édition russe de la Bible. D'ailleurs, j'avais un des premiers exemplaires qui est sorti de la presse. C'était une édition russe de la Bible qui a été traduite par l'équipe du pasteur Koulakov. Il lui a fallu dix ans pour la traduire. Et maintenant, c'est la Bible standard utilisée en Russie. Tout ça, parce qu'il a appris l'hébreu et le grec et l'anglais en prison, guidés par les forces célestes et les anges. Satan a un tiers des anges, mais Dieu a deux tiers. Et quand la crise finale éclatera, s'abattra sur ce monde avec une fureur sans relâche, le diable va utiliser la force, il va utiliser la coercition, il va même utiliser de faux miracles pour essayer d'obtenir de nous de désobéir à Christ. Il va nous séduire dans des domaines auxquels nous ne nous attendons pas. L'une des façons dont il va travailler dans les derniers jours, c'est à travers des signes, des merveilles, de faux miracles. Et une génération bombardée de médias qui veut le sensationnel, le diable va réaliser des miracles sensationnels. Et si ? Ne partez pas en disant « Pasteur Finlay a prédit cela parce que ce n'est pas le cas ». Je dis « Et si ? » Et si ? Il y avait des êtres cosmiques qui ont atterri ou ont apparu à Washington D.C. Et s'ils sont dans un grand stade ? Et si les gens venaient et ils étaient guéris soi-disant, je mets entre guillemets, du cancer, des maladies cardiaques, et si quelque chose comme ça se produisait ? Vous dites « Pasteur Marc, ça ne peut pas arriver. » Avez-vous lu votre Bible ? Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Vous voyez une génération qui cherche le sensationnel, voulant des signes et des merveilles et des miracles. Le diable va leur donner ce qu'ils veulent. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Deux Thessaloniciens. Vous regardez ici dans la Bible. Dieu nous prépare pour la séduction presque irrésistible qui va arriver. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Et vous remarquerez que nous allons commencer ici par Deux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que ce jour, c'est la venue de Christ, n'arrive pas à moins qu'il y ait d'abord une apostasie et que l'homme des péchés soit révélé l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même qu'il est Dieu. Donc il y aura un être qui tentera, une personne, un individu, un chef religieux qui tentera d'unir l'Église et l'État assis dans le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'il prétend, il parle de la chaise ex cathédra infaillible. Mais remarquez comment le diable va tromper au verset 8 et suivant. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais regardez le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. C'est quoi le mot avant puissance ici tout le monde ? Toutes sortes de puissance. Signe, signe, miracle et prodige mensonger. Donc le diable va œuvrer avec toute puissance, avec tout signe, avec tout prodige mensonger. Il fera des miracles pour tromper. Et si l'on n'est pas ancré dans la parole de Dieu et on veut des miracles sensationnels et on substitue les miracles pour la vérité, on sera alors séduit. Maintenant, regardez ce que dit l'Écriture. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi ? L'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pouvez-vous croire en un mensonge ? Si vous croyez en un mensonge assez longtemps, est-ce que le mensonge deviendra la vérité ? Mais si je le crois assez longtemps, on ne pourra jamais connaître un mensonge. On ne peut que connaître la vérité, mais vous pouvez croire en un mensonge. Et ainsi, ce que le diable va faire, c'est qu'il va tenter d'accomplir des miracles sensationnels pour une génération qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui veut du sensationnel, qui veut de l'émotionnel. Et le diable fera ses miracles pour les attirer. Et la Bible nous dit pourquoi ils vont être trompés. Il est dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi ? De la vérité. Donc, c'est quoi notre sauvegarde dans ces derniers jours ? C'est un amour de quoi ? De la vérité. Apocalypse, le treizième chapitre, les versets 14 et 15, Apocalypse 13, et les versets 14 et 15. Nous regardons ici Apocalypse 13, versets 14, versets 15. Et ici, encore une fois, quel est le but du diable dans la tromperie ? Eh bien, il est dit dans l'Apocalypse 13, séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Maintenant, si vous avez la version King James, est-ce que vous avez la version King James ? Qu'est-ce qu'il dit là pour signes et prodiges ? Ils utilisent un autre mot. C'est quoi ? Miracle, vous l'avez. Donc, ces signes et prodiges sont de faux miracles qui les trompent. Qu'est-ce qu'ils trompent ? Ces faux miracles trompent qui ? La Bible dit quoi ? Ceux qui quoi ? Ceux qui ont reçu la marque de la bête. Donc, le diable va unir l'Église et l'État dans une tentative d'appliquer ces décrets. Il utilisera de faux miracles pour donner une soi-disant crédibilité à son œuvre et à son activité. Apocalypse chapitre 19 au verset 20. Donc, il y a une bataille entre le bien et le mal dans l'univers. Les bons anges et les mauvais anges se battent dans cette bataille. Dans cette bataille, juste avant la fin des temps, Satan va faire tout ce qu'il peut pour tromper. Il utilisera de faux miracles. Maintenant, est-ce que Dieu fait des miracles ? Oui. Est-ce que Dieu peut faire des miracles ? Certainement. Est-ce que Dieu fera des miracles dans les derniers jours de l'histoire terrestre ? Assurément. Mais fera-t-il des miracles pour renforcer les gens dans leur désobéissance aux enseignements clairs de la parole de Dieu ? Fera-t-il cela ? Pas du tout. Donc, les vrais miracles de Dieu conduisent les gens à la fidélité à la parole de Dieu. Ils conduisent les gens à une expérience plus profonde avec Christ. Les faux miracles vous conduisent à être ancrés dans le mensonge auquel vous croyez déjà. OK ? Apocalypse 19 et le verset 20. Et la bête fut prise. Donc, on parle de la seconde venue de Christ quand Satan est lié alors que la période millenium consciente commence selon Apocalypse 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. La version King James dit il opère des miracles. Donc, des signes des prodiges et des miracles seront utilisés pour tromper ceux qui reçoivent la marque de la bête. Mais il y a une dernière tromperie finale de Satan. Si le monde attend la seconde venue de Christ est-ce qu'il est possible que Satan effectue ou tente d'effectuer une seconde venue contrefaite ? Serait-il possible qu'il utilise écoutez attentivement mes paroles serait-il possible qu'il utilise la technologie pour essayer de faire cela ? Serait-il possible que le monde soit conditionné pour une invasion de l'espace à travers les films paranormaux et tous ces films spatiaux ? Et que se passerait-il si le diable réussissait une seconde venue contrefaite ? Il ne pourrait jamais contrefaire la façon dont Jésus va venir. La Bible dit dans l'Apocalypse 1, 7 il vient sur les nuées et tout œil le verra quand Jésus viendra tout œil le verra quand Jésus viendra ce sera comme l'éclair qui va de l'est en ouest quand Christ vient ses pieds ne toucheront pas le sol quand Christ viendra les tombes seront ouvertes le diable ne peut pas faire cela il ne peut pas réciter les morts quand Jésus viendra les justes vivants seront transformés pour recevoir des corps immortels et être pris dans le ciel mais si le diable apparaissait à Paris s'il apparaissait ensuite à Rome s'il apparaissait ensuite à Washington à Chicago à Los Angeles et s'il y avait de grandes réunions est-ce que la Bible parle de cela est-ce que la Bible donne un indice de cela Apocalypse 12 verset 11 Apocalypse 12 on regarde là au verset 11 regardons même un peu plus tôt Apocalypse 12 12 et on va regarder au verset 11 Apocalypse 12 11 et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau à cause de la parole de leur témoignage en d'autres termes ces gens étaient ancrés en Christ ils ont témoigné pour Christ ils ont donné leur vie pour Christ regardez le verset 12 c'est pourquoi réjussez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous donc malheur parce que le diable est descendu vers vous entre ces termes il vous est apparu avec une grande colère car il sait qu'il a peu de temps donc juste avant la seconde venue de Jésus Christ le diable sait qu'il a peu de temps et il descendra pour essayer de détruire rappelez-vous dans le livre de Corinthien Paul indique que Satan lui-même se transforme se déguise en ange de lumière l'apparition l'apparition de Satan en tant que grand faiseur de miracles est une illusion quasi parfaite l'imitation de Christ par Satan maintenant il y a une déclaration assez remarquable dans le livre La Grande Controverse et je vais regarder deux déclarations l'une je l'ai à l'écran l'autre je vais vous la lire à partir du livre La Grande Controverse le livre La Grande Controverse nous aide à nous préparer pour les événements à venir regardez la déclaration Satan se prépare depuis longtemps dans son effort final pour tromper le monde donc dans les laboratoires de l'enfer avec ses mauvais anges il développe sa stratégie pour les derniers jours il a préparé la voie petit à petit pour sa séduction quasi parfaite dans le développement du spiritisme donc il y aura des anges maléfiques qui travailleront il y aura soi-disant des apparitions d'êtres chers décédés si vous ne connaissez pas la vérité vous allez être balayé il n'a pas encore accompli son plein des saints mais il va l'atteindre dans les derniers temps dit le prophète j'ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles ce sont des esprits de démons faisant des miracles qui allaient vers les rois de la terre donc il va opérer des miracles dans le monde entier pour les rassembler pour la bataille le grand jour du Dieu Tout-Puissant d'Apocalypse 16 verset 13 et 14 seuls ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi en sa parole comment sommes-nous gardés tout le monde comment sommes-nous gardés par quoi par la puissance de Dieu et par la foi dans les miracles la foi dans les signes et les prodiges la foi en quoi la foi en sa parole le monde entier sera emporté dans les rangs de l'illusion les gens sont rapidement bercés par une sécurité fatale et ne seront que réveillés par l'effusion de la colère de Dieu maintenant j'aimerais prendre une autre déclaration la grande entreverse à la page 624 comme l'acte de couronnement dans le grand drame de la tromperie Satan lui-même se fera passer pour le Christ est-ce que nous avons lu cela dans Apocalypse 12 verset 12 est-ce qu'on a lu cela Satan va descendre essayant de se faire passer pour Christ maintenant le séducteur fera apparaître que Christ est venu dans différentes parties de la terre Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux d'une luminosité éblouissante ressemblant à la description du fils de Dieu dans Apocalypse 1 le cri s'élèvera le Christ est venu le Christ est venu mais est-ce que ce sera le vrai Christ en effet ce ne sera pas lui comment pouvons-nous être protégés de cela avons-nous déjà été avons-nous déjà été visités dans cette planète par des êtres célestes en effet c'est le cas les anges de Dieu sont venus mais Christ est-il déjà venu une fois il est venu une fois et il revient bientôt et ce Christ qui est venu la première fois il viendra la seconde fois pour nous protéger le créateur de l'univers le tout puissant a rendu visite à cette planète il y a 2000 ans Galate 4.4 dit lorsque la plénitude des temps était venue Dieu envoya son fils il a envoyé son fils dans la plénitude des temps la première fois il enverra son fils dans la plénitude des temps la deuxième fois la parole s'est faite chère et a demeuré parmi nous Jésus est venu une fois et il revient encore et nous nous avons vu et nous attestons que le père a envoyé le fils comme sauveur du monde 1 Jean 4.14 c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier vous voyez vous voyez tout au long de la Bible il est venu une fois et il revient 1 Jean 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi la foi en ce Christ qui est venu la première fois la foi en sa grâce la foi en sa miséricorde la foi en son pardon la foi en sa persévérance c'est la foi en sa parole qui nous permettra de vaincre c'est quoi la foi c'est croire et avoir confiance aux promesses de Dieu c'est être ancré en Christ ancré dans sa parole ce n'est pas une expérience chrétienne superficielle un courant électrique qui traverse notre colonne vertébrale pour qu'on puisse se sentir bien c'est une foi solide qui ne peut pas être déplacée malgré tout ce qui se passe autour de nous qui fait appel à nos sens pour nous pousser à abandonner notre foi Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 14 Paul nous dit juste comment survivre dans les derniers jours vous et moi pouvons être des survivants et pas des statistiques vous et moi pouvons survivre à la tromperie écrasante qui vient sur ce monde le ciel a fourni toutes les ressources pour nous Ephésiens chapitre 6 nous regardons là au verset 14 souvenez-vous verset 12 il est dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés les autorités les princes les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux élevés verset 14 tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix trenez par-dessus tout le bouclier de la foi tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture dans le monde antique les anciens soldats romains ils se saignaient la taille avec une armure parce que lorsque vous faites un combat corps à corps avec des épées le premier endroit où ils essayaient de percer c'est ici dans la région de l'estomac et donc il est dit saignez votre taille avec la vérité il y a une merveilleuse déclaration dans le livre dans les lieux célestes qui décrit comment le peuple de Dieu sera protégé on trouve ici dans les lieux célestes à la page 297 Satan jette tout son pouvoir lors du dernier conflit tout son pouvoir et l'endurance du disciple de Christ est taxée au maximum parfois il semble qu'ils doivent céder mais un mot de prière au Seigneur Jésus va comme une flèche vers le trône de Dieu et les anges de Dieu sont envoyés sur le champ de bataille puis le cours est inversé nos esprits sont remplis avec la parole de Dieu sur nos genoux nous prions et nous envoyons un mot au Christ et alors que nous envoyons ce mot à Jésus par la prière il envoie des anges célestes et ces anges célestes descendent pour guider et protéger la prière est une arme puissante pour vaincre les forces de l'enfer la prière et la parole de Dieu sont nos gardes fous le rôle des anges dans la relation avec la Bible et la prière est clair les anges célestes témoignent de la parole de Dieu alors que nous l'étudions les anges célestes viennent repousser les forces de l'enfer afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu les anges célestes s'occupent de ceux qui sont les héritiers du salut les anges célestes nous aident dans notre compréhension de la parole de Dieu dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal les anges célestes repoussent les forces du mal la prière la parole de Dieu l'engagement envers Christ la volonté de faire tout ce qu'il nous demande de faire c'est notre armure de protection il y a quelques semaines à peine j'ai assisté au conseil annuel de l'église adventiste du 7ème jour dans ce conseil annuel nos dirigeants mondiaux se réunissent de partout dans le monde et nous entendons des rapports nous entendons des histoires de partout du monde nous entendons des rapports de Chine où un nombre de nos pasteurs sont actuellement en prison nous entendons des rapports de plusieurs pays d'Afrique et de ce que Dieu fait là des rapports de l'ex-union soviétique l'un des rapports qui a ravi mon coeur cette fois était un rapport d'une délivrance d'anges l'histoire a été racontée par Arthur Stella l'un de mes collègues l'un des vice-présidents de l'église adventiste du 7ème jour et Arthur a partagé avec nous cette histoire pendant les jours soviétiques parce que nous étions en train de revenir en arrière en tant que dirigeants pour voir comment Dieu a accompli des miracles dans le passé à l'époque soviétique l'un de nos pasteurs a été mis en prison c'était une circonstance très difficile la prison était froide sombre humide et le gardien de prison était exceptionnellement cruel lors de l'interrogatoire de ce pasteur adventiste le gardien de prison a dit cela il a dit croyez-vous au miracle de la Bible et bien sûr notre pasteur adventiste a répondu oui croyez-vous que Jésus a pu rompre le pain et nourrir 5000 personnes bien sûr croyez-vous que Jésus pourrait guérir les malades bien sûr croyez-vous que Jésus pouvait marcher sur l'eau c'est juste un mythe c'est pas une histoire c'est un mythe oh oui et malgré tout je le crois dit le pasteur ok la prison était juste à côté d'une très très grande rivière une rivière très profonde et sombre avec un courant fort et le gardien a dit viens avec moi ils sont sortis ils ont été vers la rivière il a dit si tu crois que Jésus a marché sur l'eau alors tu dois croire qu'il peut te donner le pouvoir de marcher sur l'eau alors je veux te voir traverser cette rivière le pasteur adventiste lui a dit donnez-moi trois jours pour jeûner et prier et il est retourné dans sa cellule et il a jeûné et il a prié le capitaine a appelé tous les prisonniers à sortir de leur cellule à aller dans la cour ce jour-là et il a dit ok marche 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 le pasteur adventiste s'est agenouillé au bord de la rivière et là alors qu'il s'agenouillait il a eu une vision dans son esprit et la vision était un pont sur la rivière et dans cette vision l'être angélique lui a dit va maintenant et marche il s'est levé et il a traversé le pont que personne d'autre n'a vu tout ce qu'ils ont vu c'était lui marchant sur l'eau et il est revenu le gardien de la prison était absolument étonné et beaucoup des prisonniers ont accepté Christ dans les derniers jours de l'histoire terrestre nous serons dans des circonstances très difficiles très éprouvantes mais les deux tiers des anges du ciel sont à nos côtés Jésus Christ est à nos côtés le Père Céleste est à nos côtés nous n'avons rien à craindre car Jésus dit voici je suis avec vous tous les jours même jusqu'à la fin du monde la crise viendra les défis viendront mais alors que nous remplissons nos esprits de la parole de Dieu alors que nos cœurs ne font qu'un avec le Christ par la prière alors que nous comprenons que Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour nous protéger dans la crise bien que le diable fasse ses miracles bien que le diable apparaisse nous crierons un jour alors que nous voyons Christ venir sur les nuées glorieuses alors que nous voyons les cieux illuminés par son éclat éblouissant nous crierons voici c'est notre Dieu nous l'avons c'est quoi le mot suivant attendu pourquoi est-il dit que nous l'avons entendu parce que nous n'avons pas accepté le faux Christ nous n'avons pas accepté les illusions démoniaques nous l'avons attendu c'est notre Dieu c'est notre Dieu il vient sur les nuées du ciel c'est notre Dieu il vient avec dix mille anges c'est notre Dieu il vient avec un éclat éblouissant c'est notre Dieu il vient ressusciter les morts il vient nous ramener à la maison c'est notre Dieu nous l'avons attendu et il nous sauvera que dites-vous église prions ensemble Père Céleste dans la bataille entre le bien et le mal dans la bataille entre le Christ et Satan le diable fait tout ce qu'il peut pour nous déloger de la foi en Christ mais nous sommes reconnaissants que les deux tiers des anges du ciel sont justes saints et de notre côté nous sommes reconnaissants d'être du côté gagnant nous sommes reconnaissants parce que nous n'avons pas besoin d'avoir peur nous sommes reconnaissants que la prière et l'étude de la Bible peuvent nous ancrer nous sommes reconnaissants parce qu'un jour nous pourrons regarder au ciel et dire c'est notre Dieu nous l'avons attendu et il nous sauvera nous attendons avec impatience ce jour garde-nous fidèles pour ce jour au nom de Christ Amen